Musique Le football pour moi c'est venu tout naturellement. J'ai joué avec mes frères quand j'étais petit. C'est un sport qui m'apprend à vivre, qui m'apprend les difficultés de la vie, prendre des coups et en redonner. C'est le plaisir, c'est la liberté, c'est la compétition à la fin. Tout d'abord se faire plaisir pour arriver à rouler vite. Les week-ends de course, on fait un énorme travail sur soi-même et à mon avis ça nous aide à avancer dans la vie. De plus essayer, comme ça m'a plu, j'ai continué, ça m'a permis d'être à haut niveau. Au début je ne me suis pas posé la question du haut niveau, c'était plutôt le sport qui m'a plu en tant que jeu d'échecs à dimension physique. Et derrière, quand on veut progresser parce que c'est intéressant et continuer à tirer contre des gens où il y a le plaisir de la stratégie et du combat, il faut forcément aller vers le haut niveau. Ces étudiants postulent, comme tous les étudiants de France, à l'entrée à l'INSA, avec un dossier au départ tout à fait classique, ordinaire. Et pour ceux qui sont inscrits sur les listes du ministère, en application de la loi sur le sport de haut niveau, il y a un traitement spécifique de leurs admissions. Nous avons 85 étudiants inscrits sur les listes du ministère de la Jeunesse et des Sports et il y en a encore une soixantaine qui complètent le dispositif et qui sont d'un niveau particulièrement élevé dans leur performance sportive. J'ai choisi l'INSA de Lyon parce que c'est le seul institut qui permet de concilier le sport et les études de niveau, qui met à disposition des moyens pour nous permettre de réaliser au mieux notre sport et puis bien sûr les études. Le plus important, c'est un soutien moral en fait. Le fait de savoir qu'en compétition, on sait qu'on n'est pas seul, que quand on va revenir, il y aura les profs qui seront là pour nous aider, qui nous comprennent. Ma section sportive de haut niveau, c'est l'occasion de se faciliter la vie, d'avoir plein d'opportunités pour son sport et pour ses études. C'est ça. Au premier cycle, ils suivent leurs enseignements en trois années au lieu de deux. Et en second cycle, dans les départements de spécialité, ils ont un aménagement qui est personnalisé. Et il peut y avoir des suraménagements dans la semaine ou dans l'année universitaire par rapport à des disciplines spécifiques, je pense notamment au ski ou à la voile. Mes ambitions cette année, sur un nouveau projet où je navigue maintenant en équipage, c'est de gagner les championnats d'Europe et les championnats du monde. Pour l'instant, je décolle à 5,55 m. Pour se représenter, le record du monde est à 6,14 m. Donc il y a encore une petite marge de progression. Je vise la sélection pour les JO de 2012 à Londres. Pour l'instant, cette année, on va essayer de faire au moins aussi bien et on va tenter de gagner la Coupe d'Europe. On continue à travailler pour essayer de rentrer dans l'équipe de France. Pour résumer en une phrase, on pourrait dire que notre objectif, c'est qu'ils soient champions sur les terrains de sport, qu'ils soient champions dans les études, en un mot qu'ils soient champions de leur vie. C'est aller à fond. C'est battre. Se surpasser. S'améliorer. Gagner. Prendre du plaisir. Sous-titrage Société Radio-Canada